Mesdames et Messieurs, bonsoir et ravis de vous retrouver pour cette nouvelle édition de direct pour ce mercredi 7 avril 2021. Ce soir, principalement, l'émission sera consacrée au processus de développement économique en Égypte. Ce processus de développement entrepris depuis quelques années et qui ne cesse de se développer dans les différents domaines de développement dans tous les coins de la République de l'Égypte. Et principalement, nous allons parler en première partie dans cette édition de direct. Nous allons parler de l'inauguration de ce grand édifice qui a été inauguré ce matin, ce complexe ou ce centre très spécial inauguré ce matin par le chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, à quelques kilomètres du Caire. Ce complexe intégré des documents sécurisés et les documents numériques. Donc, le développement dans le domaine de la transformation numérique qui s'inscrit toujours à la liste des achèvements, des réalisations qui sont effectuées par la direction politique sous les directives de la direction politique en Égypte, effectuées par les principaux acteurs de développement en Égypte. Suivant ensemble en premier lieu ce compte rendu de notre collègue Sarah al-Mahrabi concernant l'inauguration de ce matin, de ce complexe très sophistiqué, cet édifice grandiose encore une fois, et qui concerne le complexe intégré des documents sécurisés et numériques. Et également quelques nouvelles concernant comment s'est déroulée en fait cette inauguration ce matin dans cette ville près de l'Égypte. Selon le 35e rapport annuel de Demand sur le climat d'investissement dans les pays arabes en 2020, au vu de la propagation du coronavirus, les flux d'IDE dans tous les pays arabes de l'Afrique du Nord ont baissé de 11% enregistrant 13,7 milliards de dollars à l'exception de l'Égypte, qui a maintenu sa position en tant que plus grand récipient d'air d'IDE en Afrique, avec des investissements estimés de 9 milliards de dollars, soit une hausse de 10,7%. Selon un rapport publié par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sur l'investissement dans le monde en 2019, l'Égypte est le pays le plus attractif en termes d'investissements étrangers directs en Afrique en 2019, avec un total de 8,5 milliards de dollars en hausse de 5%. Les efforts déployés par le pays pour mettre en place les réformes économiques ont renforcé la confiance des investisseurs, selon le rapport qui précise que l'investissement étranger direct en Égypte était encore tiré par les secteurs pétroliers et gaziers et que de nombreux investissements ont été investis dans le secteur non pétrolier, comme les télécommunications, l'immobilier et le tourisme. Merci.